Marine Le Pen, tout le monde semble avoir intégré qu'elle peut l'emporter en 2027, y compris le président de la République, qui en a parlé dans son interview aux Parisiens. C'est encore une question, un doute, ou c'est presque... Non, pas une... C'est une hypothèse qui devient tout à fait plausible aujourd'hui. Écoutez, nous, sur la base des enquêtes qu'on peut mener à l'IFOP, et puis encore plus certainement sur la base des résultats électoraux, notamment de la dernière élection présidentielle et des dernières élections législatives, nous considérons que l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen lors de la prochaine élection présidentielle est aujourd'hui une hypothèse sur laquelle il faut plancher, sur laquelle il faut travailler, et qu'on ne doit plus, comme par le passé, l'écarter par construction d'un revers de main. On considérait que la marche était beaucoup trop haute à franchir jusqu'en 2022, mais quand elle a atteint 41,5% des voix au deuxième tour, ce qui, de notre point de vue, est colossal, quand quelques semaines plus tard, 89 députés du Rassemblement national ont fait leur entrée au Parlement, eh bien, raisonnablement, et j'allais dire professionnellement, on ne peut plus écarter l'hypothèse d'une victoire. Donc il y a un bascule même dans votre travail en tant que politologue, plus largement en sondeur ? Alors, le fait qu'on ne doive plus l'écarter ne veut pas dire que ça va se produire, mais ça veut dire que ça rentre dans le champ des possibles, et qu'il va falloir regarder comment les choses évoluent. – Jérôme Fourquet, que pensez-vous de l'analyse de Patrick Buisson, l'ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy, qui dit que tous les commentanteurs se trompent, que Marine Le Pen n'y arrivera jamais, qu'elle n'aura jamais le... – Parce qu'elle n'écoute pas ses conseils, c'est ça ? – Écoutez, à 41,5% des voix au deuxième tour, on pense que la dernière marche à franchir n'est plus inatteignable. – Il n'y a plus de plafond de verre, c'est ça que vous voulez ? – Il n'y a plus de plafond de verre. – J'ai l'impression d'entendre ça depuis très longtemps, si je peux me permettre, on nous dit entre deux élections présidentielles, on entend toujours maintenant, c'est la possibilité que Marine Le Pen l'emporte. Depuis 15 ans, j'ai l'impression que c'est un discours qui tourne en boucle. – Nous, à l'IFOP, on n'a jamais dit ça. – D'accord. – Jusqu'à 2022, c'est une hypothèse nouvelle dans votre cas. – Dans notre cas. – Mais vous entendiez néanmoins cette petite politique. – Oui, bien sûr. Alors, ça participe aussi aux toxins de ceux qui voulaient sonner la mobilisation antifasciste, en disant attention, la menace est à nos portes, etc. Nous, en essayant de regarder froidement et objectivement les chiffres, on considérait que tout ça n'était pas sérieux. – Elle n'a pas un déficit de crédibilité dans vos enquêtes ? – Alors, il y a toujours bien évidemment des choses qui demeurent perfectibles sur l'image de Marine Le Pen, mais vous savez qu'une élection, c'est à la fois quelqu'un qui se présente aux Français, mais également une comparaison. Et ce qui se passe, c'est pas forcément, on le voit en termes d'image, une Marine Le Pen qui gagnerait très fortement en présidentialité, en crédibilité, même si nos enquêtes indiquent qu'il y a un mouvement dans ce sens, mais c'est l'autre phénomène concomitant, c'est-à-dire que le reste de la concurrence, quelque part, sur le papier, pour beaucoup de Français, ne la surclasse plus. – Sous-titrage ST' 501